L'arrivée de Apouchou National en Côte d'Ivoire, Apouchou envoie un message. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Il a finalement été programmé pour le 10 mars 2022. A cet effet, le guide comme il se fait appeler veut faire de l'événement une vraie réussite. Aussi, en accord avec son fan club, serait-il en train d'organiser des convois dans divers quartiers pour son accueil. Dans les coulisses, des rumeurs distillées par certains activistes annoncent que le jeune influenceur pourrait être mis aux arrêts. Pour rassurer l'influenceur lui-même et tous ses fans, Johnny Pacheco, un ex-activiste devenu homme politique a apporté son soutien au fils de Bleu Brigitte en banalisant presque cette histoire d'arrestation. Pour Koukounion Christivon dit Johnny Pacheco, c'est une fausse guerre que de vouloir politiser la venue du guide. Apouchou, je suis ta garantie, il n'y a personne qui va t'arrêter, a-t-il tenu à rassurer. Pour rappel, dans le cadre de l'affaire relative aux enfants du défunt Diji Arafat, voulant avoir la primeur d'une information, Apouchou National avait, en décembre passé, fait un direct dans lequel il déclarait que Lashwana, la fille de l'ex-star du coupé décalé, aurait été violée par des adultes. Cette déclaration n'avait pas du tout plu à la mère de Tina Glamour, par ailleurs arrière-grand-mère de Lashwana. Elle avait annoncé son intention de porter plainte contre le blocgeur pour diffamation. Est-ce la même affaire que certains activistes voudraient réveiller ? Rien n'est en tout cas moins sur Point L. De Bordeaux, les qu'un face des solidaristes de la campagne de lutte contre la vie chère, voici les raisons. Les prix des denrées de première nécessité sont à la hausse depuis quelques mois. De nombreuses voix dont celui des artistes s'élèvent pour dénoncer cette situation. Yabongo Lova et Ariel Chenet pour ne citer qu'eux, ont interpellé les pouvoirs publics sur la cherté de la vie. Comme il fallait s'y attendre, en Côte d'Ivoire, les causes publiques font rarement l'unanimité dans les rangs des citoyens. Ce lundi 21 février, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, de Bordeaux les qu'un face est désolidarisé de cette dynamique en donnant ses raisons. Tu prends un million pour aller au concert de Fali. Tu prends 100 000, 50 000 pour aller à l'hôtel ivoire regarder Fali Ipupa au détriment de ton frère ivoirien qui fait un concert à 30 000, 50 000 qui peine même à remplir. C'est l'indigné l'artiste du coupé décalé. Revenant sur son combat d'inciter les mélomanes ivoiriens à soutenir les artistes locaux, de Bordeaux les qu'un fa a posé une fin de non recevoir à ceux qui l'auraient invité à dénoncer la cherté de la vie. Une position qui si elle peut s'entendre ne devrait pas être mise en lien avec la campagne actuelle contre la vie chère. Certains followers de l'artiste se sont interrogés sur la démarche de l'artiste. Comment peut-on aller au concert de nos frères si on ne mange pas à notre faim ? Rappelons que les prix du bouillon d'assaisonnement, de l'huile et même du riz connaissent une flambée sur les marchés. Si la réaction du ministre du Commerce et du gouvernement se font attendre, de nombreux influenceurs et artistes n'ont de cesse de donner de la voix. Musique, de Bordeaux les qu'un fa invite le rappeur Defty pour une collaboration. Figure de proue du hip-hop en Côte d'Ivoire, Goran Serge Coco alias Defty est un artiste ivoirien. Auteur compositeur et beatmaker Defty et détenteur d'une maîtrise de lettres modernes. Très apprécié dans le milieu avec ses punklines accrocheurs, celui qu'on surnomme également, Piège d'Agouti, a fait l'objet d'une invitation assez singulière et pourtant très flatteuse. Il s'agit de celle de Bordeaux les qu'un fa, ami et rival de Feu Digi Arafat et l'un des porte-étendards du coupé décalé. L'auteur du tube à succès, de Tounounan, qui est actuellement dans l'hexagone souhaite collaborer à son retour en terre ivoirienne avec Defty. Trouvez-moi ce rappeur. Oui, je sens un truc en lui. Que son staff rentre en contact avec la Légion des Légionnaires, a-t-il publié sur sa page officielle Facebook suivie par plus de 1,4 million de fans. Il y a un truc en l'air. Prépare-toi fils. Quand je rentre de Paname. Abidjan va te sentir et va déposer. Bravo, a ajouté De Bordeaux les qu'un fa. Une très belle collaboration donc en vue entre deux styles de musique pour le bonheur des mélomanes ivoiriens. Un esprit de solidarité et soutien mutuel entre artistes ivoiriens qui présagent d'un avenir radieux pour la culture en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada